bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la correction des exercices de statistiques que je vous avais donné la semaine dernière donc il y avait deux exercices le premier exercice l'énoncé était le suivant une agence immobilière a mené une enquête dans ses différentes agences sur un panel de 173 appartements et recensé le nombre de pièces de chaque appartement les résultats de l'enquête sont donnés dans notre tableau ci dessous donc la première question c'était combien d'appartements pour céder trois pièces trois pièces c'est ici et donc le nombre d'appartements qui correspond c'est 38 donc en fait il y en avait 38 deuxième question quelle est la population étudiée donc ici la population étudiée porte sur des appartements d'accord c'est à dire c'est bien à des appartements qu'on s'intéresse donc la population ce sont les appartements la question 3 quel est le caractère étudié le caractère étudié c'est ce qui nous intéresse dans les appartements et ici c'est le nombre de pièces en général le caractère est toujours donné à la première case du tableau donc le caractère étudié c'est le nombre de pièces question 4 le caractère est-il qualitatif quantitatif discret ou quantitatif continu donc le caractère je rappelle que c'est le nombre de pièces donc les valeurs qu'il prend c'est 1 2 3 et ainsi de suite bon déjà les valeurs qu'il prend sont des nombres et pas des mots on a donc un caractère qui est quantitatif il n'est pas qualitatif maintenant il faut savoir s'il est discret ou continu vu qu'il n'y a que quelques valeurs possibles du caractère on dit qu'il est quantitatif discret donc il n'est pas quantitatif continu s'il était quantitatif continu on aurait les crochets question suivante dans quelle ligne du tableau sont regroupés les effectifs de cette série statistique alors il n'a que deux lignes on n'a pas beaucoup de choix en fait les effectifs c'est toujours la deuxième ligne c'est le nombre d'éléments de la population c'est à dire le nombre d'appartements qui correspondent à une valeur de caractère donc ici par exemple on a huit éléments de la population qui correspondent à la valeur 1 du caractère dont les effectifs sont ici donc c'est la deuxième ligne question suivante on demande quel est l'effectif total dont l'effectif total normalement le calcul en additionnant tous les effectifs donc on a vu que les effectifs étaient ici donc en fait il faut faire 8 plus 21 plus 38 plus 47 plus 31 plus 17 plus 11 et mettre le résultat ici ici l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de calculer parce qu'en fait il a déjà été calculé c'était 173 et vous pouvez vérifier si vous additionnez tout ça vous tombez sur 173 donc on va mettre ici une dernière colonne qu'on va appeler total et on va mettre le nombre 173 question 7 on demandait par quelle lettre on désigne l'effectif total alors dans le questionnaire j'avais donné un choix plusieurs choix en fait c'est la lettre grand n donc ici on a grand n c'est 173 on désigne toujours l'effectif total par grand n c'est à dire le total de cette ligne alors une question plus difficile maintenant quel est le nombre d'appartements ayant au moins trois pièces alors au moins trois pièces ça veut dire au minimum trois pièces c'est à dire 3 4 5 6 ou 7 pièces donc en fait ce qui nous intéresse ici sont les appartements qui sont dans cette zone et donc cela représente un nombre d'appartements égal à 38 plus 47 plus 31 plus 17 plus 11 en effet si un appartement à 5 pièces on peut dire on peut bien dire qu'il a au moins trois pièces c'est la trois pièces ou plus donc il suffit d'effectuer le calcul et ça fait 144 appartements donc 144 appartements sur les 173 ont au moins trois pièces question 9 question difficile aussi un petit peu dans le style de 5 qu'on vient de faire avant quel est le nombre d'appartements ayant moins de cinq pièces alors faut bien différencier tout à l'heure on a fait au moins trois pièces et là c'est moins de 5 alors moins de 5 ça veut dire pas pas 5 et plus donc en gros ce sont ceux qui ont une pièce deux pièces trois pièces et quatre pièces qui ont moins de cinq pièces donc en fait ça correspond à tout ceci donc avec il suffit simplement de faire 8 plus 21 plus 38 plus 47 et ça fait 114 donc il ya 114 appartements qui ont moins de cinq pièces question 10 quelle est la fréquence des appartements ayant six pièces les appartements il ya six pièces ils sont là donc on en a 17 et donc on demande une fréquence la fréquence on divise le nombre qui correspond c'est à dire 17 ici par le total 173 donc en fait on fait 17 divisé par 173 on prend la calculatrice et on obtient 0,098 après avoir arrondi trois chiffres après la rue donc c'est à peu près égal à 0,098 ça c'est la fréquence des appartements ayant six pièces dernière question quel est le pourcentage des appartements ayant deux pièces donc des appartements et deux pièces ils sont ici il y en a 21 et donc pour avoir le pourcentage il faut calculer la fréquence comme on l'a fait la question précédente et multiplier le résultat par 100 donc en gros on en a 21 sur 173 fois 100 puisqu'on demande ici pas la fréquence mais le pourcentage on prend la calculatrice et on obtient à peu près 12,14 donc il ya 12,14 % des appartements qui ont deux pièces on passe à l'exercice 2 voici l'énoncé une entreprise a mené une enquête sur la distance en kilomètres qui sépare le domicile de ses salariés de leur lieu de travail les résultats de l'enquête sont donnés dans le tableau ci-dessous donc vous avez la distance entre le domicile et le travail donc il ya un certain il ya 14 salariés qui font entre 0 et 5 km 11 salariés entre 5 et 10 kilomètres et ainsi de suite quelle est la population étudiée alors ici on s'intéresse aux salariés donc la population étudiée ce sont les salariés question 2 quel est le caractère étudié caractère étudié c'est ce qui nous intéresse chez les salariés donc ici c'est la distance donc le caractère étudié c'est la distance domicile travail question 3 le caractère est-il qualitatif quantitatif discret ou quantitatif continu le caractère c'est la distance la distance est un nombre dont le caractère n'est pas qualitatif il est quantitatif on mesure une quantité et il est continu n'est pas discret les continu car on a été obligé il ya tellement de réponses possibles qu'on a été obligé de les regrouper un intervalle qu'on appelle des classes question 4 quel est le nombre de salariés qui habitent à 20 km au moins de leur lieu de travail on va mettre dedans tous les salariés qui habitent à 20 21 22 23 ainsi de suite kilomètres c'est 20 km au moins au minimum donc en fait ça correspond à ces salariés là ce qui habite entre 20 25 km 25 et 30 km et 30 ou 50 km donc en fait il y en a 5 plus 2 plus 1 ce qui fait 8 salariés question 5 quelle est la borne supérieure de la classe 10 15 alors la classe c'est le nom qu'on donne à ces intervalles là donc ce sont tous les nombres qui sont entre 10 compris et 15 non compris la borne supérieure c'est le nombre qui est à droite c'est donc elle donc la borne supérieure c'est 15 question 6 quel est l'effectif de la classe 15 20 alors les effectifs c'est toujours la deuxième ligne ici c'est le nombre de salariés et donc l'effectif de la classe 15 20 on regarde 15 20 l'effectif c'est 8 question 7 quel est l'effectif total alors les effectifs sont ici l'effectif total c'est le total ici de ces effectifs dont c'est 14 plus 11 plus 9 plus 8 plus 5 plus 2 plus 1 et ça fait exactement 50 donc ça on peut l'écrire dans le tableau voilà c'est écrit dans le tableau on va le garder pour les questions suivantes question 8 quelle est la fréquence de la classe 5 10 alors la classe 5 10 est ici l'effectif qui correspond c'est 11 on demande la fréquence donc pour trouver la fréquence on va diviser l'effectif c'est à dire 11 par le total c'est donc 11 divisé par 50 on prend la calculatrice et ça fait 0,22 la fréquence de la classe 5 10 c'est à dire la fréquence de salariés qui font entre 5 et 10 km 0,22 dernière question l'entreprise envisage d'aider les salariés qui habitent à moins de 10 km à acheter un vélo pour les inciter à se rendre au travail à vélo quel pourcentage de salariés sont concernés donc ça concerne les salariés qui habitent à moins de 10 km donc moins de 10 km ce sont ceux-là qui habitent pas plus de 5 km et ceux-là qui habitent à pas plus de 10 km donc en fait déjà on en a 14 et 11 donc on va faire 14 plus 11 ça fait 25 salariés qui sont concernés pour avoir le pourcentage on prend le nombre de salariés on divise par le total et puisque c'est un pourcentage on multiplie par 100 donc on fait 25 divisé par 50 fois 100 et ça fait exactement 50% alors on aurait pu aussi calculer le nombre le pourcentage de salariés qui sont ici le pourcentage de salariés qui sont là additionner les deux et on aurait trouvé exactement le même résultat voilà c'est la fin de ce corriger c'est tout pour aujourd'hui